Donc ici, on a dit que AG égale à dv sur dt plus v carré sur rn, mais AG c'est aussi GMt sur r carré suivant n. Donc forcément, cette quantité dv sur dt, elle est nulle. Donc juste de là, on peut en conclure la conclusion suivante qui est très importante et très intéressante, c'est que la vitesse, elle est constante. Donc, si on suppose que la vitesse de notre, que la trajectoire de notre satellite, elle est circulaire, eh bien, ce mouvement ne serait qu'un mouvement circulaire uniforme. C'est-à-dire que la vitesse, elle est constante, forcément, parce qu'il suffit de comparer ces deux expressions. Si on veut l'expression de cette constante, eh bien, il suffit juste de voir là et là, bien entendu, parce que vous avez ici n et ici n, donc cette quantité est exactement cette quantité-là. Donc, on a ici v carré sur petit r, il y en a qui notent r par grand r, mais c'est pas un problème, égale à G, la masse de la Terre, divisée par r au carré. Donc, ce r, il va disparaître avec certains r et v carré est égale à gmt sur r. Toutes ces valeurs-là sont positives, donc cela implique que v égale à la racine carrée de G, la masse de la Terre, divisée par le rayon. On voit bien un résultat très surprenant. C'est que, ici, la masse de notre satellite ne figure même pas dans l'expression. La masse de la Terre, c'est une constante. Donc, la vitesse va dépendre de cette distance entre le centre de la Terre et le centre de notre satellite. Mais, on a déjà dit que cette distance R égale au rayon de la planète Terre plus la distance H de la surface de la Terre, surface entre guillemets, OK, parce que cette distance, elle va varier, OK, parce que la Terre n'est même pas parfaitement sphérique. OK, ça, entre parenthèses, et on a ici notre satellite. Donc, ça, c'est H. Donc, cette vitesse va dépendre de H exactement. Si le mouvement est circulaire, ce R est une constante. Donc, ce mouvement, il est uniforme. Donc, j'ai écrit ici, si le satellite décrit un mouvement circulaire autour de la Terre, alors ce mouvement circulaire est forcément uniforme. Bon, certes, en général, pour les planètes, par exemple, pour les satellites naturels, ils ne décrivent pas une trajectoire circulaire. D'ailleurs, la planète Terre n'a pas une vitesse constante. Cela ne peut être expliqué qu'en considérant que la Terre décrit une ellipse. Donc, programme. Ça, il est écrit dans le programme, il faut le savoir. Donc, dans le programme, on vient alors de démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d'un satellite d'une planète est uniforme. Il est dit d'établir l'expression de sa vitesse. On vient de le faire. Et de sa période. De sa période, c'est après cette partie-là. Merci pour votre très, très grande attention. Sous-titrage Société Radio-Canada